Il y a quelque chose, hein ? Non, non, je crois que t'as raison. Je crois que t'as raison. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On annule, alors ? Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Toute façon, elle veut pas faire de sexe à quatre. Elle me plaît pas du tout. Elle a pas du tout un style. Je pense qu'elle est très jolie. Je pense qu'elle est plus jolie en vrai. Ouais. Faut voir. Faut voir. Elle va pas être très... Je sais pas, un truc... Moi, je trouve qu'elle fait roumaine, non ? Elle est peut-être plus roumaine que... Elle a un nom un peu de scoffe, quand même. Ouais. Pour moi, je trouve roumaine, personnellement. Mais c'est vrai qu'elle a... Elle vient pas de Moscou, quoi. Elle vient de l'oral. Tchétchénie. Tchétchénie. La frontière, c'est la limite, tu vois. La dernière ville, tu vois. Vraiment, the last... The last stone before... Before nowhere, quoi. Bon. Vraiment, je sais pas. Non, mais c'est... En fait, c'est très... On t'est déçu, en fait. Parce que tu t'en fous. J'ai pas d'attente, toi, non ? Ben oui, c'est tout ça. Non, mais c'est aussi l'histoire de passer une soirée sympa. Je sais pas. Je sais pas quoi dire, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je pense qu'on s'en sert à peu près dans toutes les situations, je pense. Ouais. Toi et moi, même avec des autistes. Ouais, ouais, bien sûr. Étant autistes nous-mêmes. J'ai pas... Je pense pas que je vais... Non, j'ai pas de... J'en sais rien. J'en sais rien du tout. De toute façon, pour moi, c'est une situation inédite. J'avais rencontré la meuf d'un mec avec qui je ne couche pas, mais avec qui potentiellement... Parce que tu vois, en fait, ce que j'ai pigé aussi, c'est qu'elle va être énormément sur la défensive. Parce qu'elle va partir du principe que vu tout ce qu'il a dit, Pat, vu toi, et puis moi, quand je vais débarquer, il va y avoir quand même... Tu vois, elle va sentir quand même... Ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, elle va sentir... Alors, il va falloir soit la rassurer que c'est pas ça, donc être dans une espèce de rapport un peu factuel, distancé, donc un truc qui va être un peu chiant, parce que bon, voilà, ça fait un peu entretien d'embauche, tu vois, t'es là, tu parles... Ah oui, tu fais ça, d'accord, c'est intéressant... Ou tu utilises quel logiciel, tu t'en passes et des meilleurs... Et les trucs, au fond, bon, tu te rends... C'est là, quoi. C'est un peu ça, moi. Ma peur, même si le terme est un peu fort, parce que c'est pas la peur de la peur, je me dis que bon... Ça va. C'est un peu le truc sur la défensive, un peu arc-gouté, voilà. Ouais. Oui, ben, je sais pas. Mais il dit qu'elle est autiste, mais après, il dit aussi que nous, on est autiste, enfin... Oui, enfin, moi, je me considère pas du tout comme autiste. Ouais, moi, je suis un peu autiste. Malheureusement, les autistes, j'en ai rencontré un paquet, parce que j'en avais beaucoup d'alèves et puis c'est autiste. Oui, tu vas là, à côté, oui. Le mec, il se dit il faut pas toucher son truc, il faut pas faire ci, il commence à s'énerver au moment de la leçon de piano, il faut rien dire, il faut rien faire, il faut pas rentrer dans la pièce pendant qu'il est dans la pièce. Enfin, il y a tout un protocole à suivre que les parents avaient donné. C'est quand même quelque chose, l'autisme. Oui, je sais, je sais. C'est chaud, quoi. Toi, d'avoir un enfant comme ça, voir après l'adulte, c'est compliqué. Je te dis, le mec, là, le vendredi, on lui déplaçait son stylo comme ça. Ouais, le lundi matin, il était dormi. Le lundi matin, déjà, il rentrait, il faisait ça. Déjà, il regardait comme ça. Bon, là, apparemment, ce qu'il voyait lui convenait. Du coup, il allait à son bureau. C'est pas du tout normal, tu vois. C'est quelqu'un qui... C'est des gens qui n'ont pas un comportement, entre guillemets, normal dans le sens de sociabilité de base. En fait, c'est pour ça qu'il ne peut pas dire que... Non, mais donc, voilà, ouais, je pense. Après, il lui a dit beaucoup de bien de toi. Et apparemment, il lui a beaucoup plus parlé de toi que de moi. Ouais, ça, je pense que c'est plutôt aussi... C'est une manière de ne pas parler de sa relation. qu'il a avec toi, aussi. Parce que... Je ne sais pas comment ils fonctionnent, selon leur mode, là. Parce qu'elle, elle a une espèce de... Alors, elle est en amoureux. Elle aussi, elle a en amoureux. En amoureux, ouais. Ouais, je pense que... Il est paysagiste. Et je crois que ça fait six mois que ça dure. Bon, en fait, à mon avis, ils sont dans une espèce de truc qui roule. Ils ne connaissent pas vraiment... Même Pat, il n'est pas trop sûr de mes intentions parce que comme je peux, tu vois, je peux changer. Je peux être cool, pas cool. Faire des blagues, pas faire des blagues. Du coup, je ne suis pas comme toi, mais on va dire que je suis un peu quand même dans un louvoiement. Du coup, il se dit... Toi, mon ami, il est un peu... Il se dit, merde, est-ce qu'il ne va pas essayer de la coincer dans un coin ou je ne sais quoi ? Non, 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 je ne pense pas. D'ailleurs, je lui ai dit que franchement, il devrait avoir honte parce qu'il avait passé sa soirée avant de sa femme auprès de toi. C'est quand même ça qu'il a fait. C'est très mal en plus. Il a très mal le ventre. Oui, mais il a quand même passé la soirée... En fait, moi, ce que j'entendais, j'entendais, je vous invite, mais ne venez pas, ne la rencontrez pas, ce n'est pas la peine. En fait, en gros, c'était ça, moi, le message que j'entends dire. Oui, mais en même temps, il n'a pas obligé à nous la présenter. Non, bien sûr. Non, mais moi, je trouve qu'il a... C'est lui qui est revenu dessus en nous disant quand est-ce que vous êtes libre, ce n'est pas nous qui l'avons relancé. Mais moi, je pense que je suis une pièce rapportée dans toute cette histoire. Et il essaye aussi de t'intégrer dans son monde pour que tu fasses réellement partie de son monde et que tu deviennes plus cette espèce d'objet là, comme ça, un peu exotique, mais quelqu'un qui joue un rôle aussi dans son monde. Donc, quelque part, ils doivent avoir un contrat aussi, tous les deux. Enfin, un truc, tu vois, avec les gosses, c'est un peu logique. Tu vois, genre, si demain, son mec, il lui dit, enfin, à Nadja, il lui dit, allez, on part 15 jours et hop, on fait le tour des châteaux de la Loire. Bah, tu vois ce que je veux dire ? Je suis un petit peu embêté. Parce que bon... Ouais. Et à mon avis, c'est un peu ça. Ouais. Et du coup, elle, je pense qu'elle s'en fout complètement, tu vois, c'est un peu comme si c'est bon, ben voilà, elles vont venir, bon, ok, d'accord, on va s'organiser en fonction des faits qui viennent. Elle va être très gentille, je pense, tu vois. Ça va être très poli, tout ça, mais il n'y a pas d'intérêt particulier. Je te souviens que c'est de ta faute si Racinoir amène Nadia. Pourquoi ? Mais c'est parce que toi, t'as pas arrêté de dire, moi j'aimerais bien la connaître, machin, dana, etc. Je me suis dit, on ne sait jamais, il peut y avoir une ouverture, pas seulement pour le fait de la rencontrer, mais un truc sympa, je ne sais pas, moi de toute façon, je suis plutôt en retrait par rapport à tout ça. Mais la manière dont tu vois, il la présente, je trouve que ça ne donne pas spécialement envie. Tu vois, en gros, c'est quelqu'un d'autiste, ça veut dire quelqu'un de renfermé, quelqu'un qu'il faut forcer un peu à communiquer ou si tu ne forces pas à communiquer, ça n'a pas de sens d'être là, tu es assez à la table avec la personne, si tu ne poses pas de questions, elle n'en pose pas. Tu vois, tu ne relances pas. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui était autiste, je lui posais des questions et il répondait par oui et par non ou je ne sais pas. Et après, et donc, oui, alors tu es allemande et un peu, est-ce que tu as vécu en Russie ? Non. Tu vois, moi, j'imagine ça, tu vois. Et est-ce que tes parents habitent encore en Russie ou je ne sais pas ? Non. Tu vois, c'est des gens souvent qui ne relancent pas donc en fait, qui sont juste factuels dans la discussion. Je ne sais pas, peut-être que ce ne sera pas du tout comme ça mais en tout cas, généralement, ça imprime quand même des crises d'enjeu. Donc, ça va être une soirée cauchemardesque. Donc, c'est jeudi soir. Écoute, je ne sais pas, il faut peut-être tenter une fois. Oh, écoute, je ne sais pas. Moi, c'est... Je ne sais pas. C'est pas le bout du monde. Moi, je peux m'en aller quand je peux. Non, non, mais ils vont venir ici. Tu déconnes. Ah, ils viennent ici. Ah, je n'avais pas compris ça. Oui, ça change beaucoup de choses. Ben oui, les enfants sont en vacances. Ah, je n'avais pas compris. Ben justement, moi, je me suis dit que c'est impossible qu'ils viennent ici. Non, je crois qu'ils vont larguer les gamins, une baby-sitter ou... Ah, ben s'ils viennent ici, c'est différent. Oui, ils viennent ici. parce que là, c'est sur notre terrain. Quoi qu'il y a le danger de la chambre aussi. Alors, en plus... Elle peut être entraînée dans la chambre. Alors, en plus, il lui a dit mais ne t'inquiète pas, ils sont cools et puis tu verras, on finira tous sur le lit de Lala parce qu'on finit tous sur le lit de Lala. Donc, elle a dit mais je ne vais pas faire de sexe. Il me dit mais non, on ne fait pas du sexe. C'est typique, quoi. Oui, mais je pense que... Ah, c'est drôle. C'est un truc qui peut être... Ah, s'ils viennent ici, c'est un peu différent alors qu'ils sont du coup... Non, ils viennent ici. Du coup, il n'y a pas de... C'est moins forcé que dans l'environnement où bon, tiens. Non, parce que moi, je suis comme il y a les...